On va parler ici pendant 40 minutes. Je vais revenir sur les menaces qu'a esquissées Bastien juste avant moi. Ça va être beaucoup plus politisé. Ce qu'on va faire ensemble, c'est vous présenter comment à la Courature du Net, on organise des luttes en essayant de bien cerner les menaces, les qualifier, voir quelles sont les menaces transversales à différents événements qui arrivent en même temps et réfléchir à comment lutter contre ou au contraire, comment certaines menaces ne pas lutter contre parce qu'on n'a pas d'outil pour ou parce qu'on le fera plus tard. C'est plus un travail de militant de terrain que je vous propose plus qu'un travail juridique qui a été fait dans la première partie. Du coup, il y aura assez peu de vulgarisation juridique dans mon exposé. Je vais vous affirmer des choses sans démonstration juridique en espérant que vous ferez confiance à vos démonstrations que Bastien aura faites plus tôt. Et à la fin, évidemment, on aura un temps de questions, probablement un temps de plus de débat parce que je vais dire des choses sur lesquelles nous, on n'est nous-mêmes pas trop sûrs et sur lesquelles ce serait assez précieux d'avoir vos retours sur des stratégies. Comme j'ai dit, je vais faire deux parties. Une partie sur les menaces, une partie sur comment y répondre, donc via la lutte. Sur les menaces, je vais revenir sur trois événements qui sont en cours, dont deux qui ont été bien commencé à être abordés par Bastien, donc trois lois. Ces trois lois, il y a plein de choses à dire dessus. J'ai plutôt m'arrêté sur leurs points communs, sur les changements qu'elles créent toutes ensemble comparés aux droits actuels. Et après, on verra comment prendre en compte ces menaces. Je vais commencer par le règlement terroriste, peut-être un petit point juste avant sur les trois lois. Ces trois lois, c'est des choses, les trois lois qu'on va parler, c'est le règlement terroriste, on a vu. La loi antienne, c'est la loi Avia. Et ensuite, la loi audiovisuelle, ce qui est la conséquence de la directive copyright, tout le monde a entendu parler, je pense. Donc c'est en fait ces trois événements, ces trois événements qui sont récents, qui arrivent pour la plupart à ça en même temps. après 15 ou 20 ans de calme législatif, de relatif calme sur ces sujets. Alors l'état actuel juridique, ou l'état actuel politique, ou en tout cas l'état antérieur de la censure sur Internet, c'est quand même principalement la directive e-commerce, que Bastien a abordé, et le cadre général de la LCEN de 2004, qui arrivait ensuite, et qui était un cadre assez stable, assez équilibré, que beaucoup sentaient comme étant équilibré. Le principe général, c'est les hébergeurs. Les hébergeurs, c'est les personnes qui hébergent du contenu fourni par le public pour le fournir au public. Donc tout ce qui est fournisseurs de mails, fournisseurs d'accès Internet associatif, tout ça évidemment, ce n'est pas dans ce qu'en droit on appelle hébergeur habituellement, c'est tout ce qui est relation publique. Donc les hébergeurs ne sont pas responsables des contenus qu'ils diffusent, s'ils sont neutres. C'est-à-dire si ce n'est pas eux qui les choisissent, ce n'est pas eux qui les hiérarchisent, et si, dès qu'on leur a notifié un contenu comme étant manifestement illicite, c'est la notion de manifestement illicite sur laquelle je reviendrai, je pense, si on leur a signalé un contenu manifestement illicite, ils l'ont retiré promptement. C'est-à-dire, en fonction de la gravité du contenu, ils l'ont retiré rapidement. En contenu, par exemple, en contenu de contrefaçon, si YouTube diffuse une œuvre en film, eh bien, promptement, ça pourrait être deux jours. Il a deux jours pour le retirer. Si le contenu, c'est les codes secrets de la bombe nucléaire, promptement, ça sera plutôt dix minutes. Ça, c'est des choses qui sont impréciées au cas par cas. Depuis 20 ans, on est dans un contexte assez flou, où on a des notions générales. Et qui, en fait, pendant longtemps, ont satisfait les attentes politiques d'un peu tout le monde. où on réfléchissait avec des concepts généraux, et c'était les juges qui, au cas par cas, allaient les appliquer. Ce qui se passe depuis maintenant deux ans, jusqu'à maintenant, c'est qu'on change complètement ce paradigme, qui était un paradigme assez général, où on appliquait au cas par cas, et on arrive dans des situations bien plus concrètes, et du coup, dont les dangers, dont les menaces sont bien plus simples à cerner, et bien plus inquiétantes. Le premier cas, c'est le règlement terroriste. Alors, quand on fait de la lutte politique, c'est important, évidemment, d'avoir les calendriers bien en tête. Ce texte a été proposé il y a plus d'un an, je pense, par la Commission européenne. Il y a déjà le Conseil de l'Union européenne qui a adopté une décision, une position sur le texte en décembre 2018. Le Conseil de l'Union européenne, c'est l'ensemble des gouvernements de l'Union européenne, des pays, donc en fait, c'est tous les chefs de chaque État membre qui se réunissent pour prendre des décisions à 28, et qui est le co-législateur européen avec le Parlement européen. Donc, il faut que les deux soient d'accord pour qu'une loi soit adoptée. Donc, le Conseil de l'Union a déjà une position sur le règlement terroriste, une position très, très ferme, très procensure, on reviendra sur le détail. Donc, très, très négative, une position qui est vraiment menée par l'Allemagne et la France. On a vu que la France veut étendre son modèle imposé en 2013-2014 sur le terrorisme, veut l'étendre à toute l'Europe, et l'Allemagne est assez volontaire là-dessus. Et le Parlement européen, lui, il a adopté sa position en avril 2019, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Nous, on avait été extrêmement actifs au Parlement à ce moment-là, je pense qu'on y reviendra aussi. Bon, c'est plutôt, ça, c'est des étapes passées, et maintenant, on est dans la dernière étape du trilogue. Donc, le trilogue, c'est une étape assez classique dans le processus législatif européen, où c'est, une fois que le Conseil et le Parlement ont chacun adopté une position, ils vont se faire des réunions régulières pour chercher des points d'accord, parce que là, le Parlement et le Conseil ne sont pas entièrement d'accord sur tous les points du règlement, donc ils font des réunions, c'est des réunions qui sont complètement opaques, elles ne sont pas filmées, vous n'aurez pas de compte rendu public. Elles sont animées, ces réunions, par la Commission européenne, c'est pour ça qu'on parle de trilogue, parce qu'il y a trois acteurs, deux qui négocient, Conseil et Parlement, et un troisième qui chapote, Commission, donc trilogue, on ne sait pas trop où est-ce que ça va, a priori, ça ne va pas trop dans le bon sens, mais ça, c'est la situation en cours sur laquelle, d'un point de vue militant, il s'agira d'agir, c'est sur les trilogues, on verra comment on peut faire. Alors, ce règlement, ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux autres que vous allez voir, il concerne tous les hébergeurs. Donc ça, on reste dans la situation actuelle, en tout cas dans l'état intérieur de la directive e-commerce LCLN depuis 20 ans, c'est tous les hébergeurs qui sont concernés et qui sont soumis au même régime. On dit comme ça, ça ne vous apprend pas grand-chose, mais vous verrez que dans les autres textes, ce qui est extrêmement intéressant. Alors, quoi, on l'a vu, qu'est-ce que ce texte prévoit ? C'est, sur demande d'un juge ou de l'administration, l'obligation pour les hébergeurs de retirer un contenu qualifié de terroriste en une heure. Alors, quand on dit administration, il faut être très clair, c'est la police. En France, le gouvernement a été très clair, c'est la police, c'est l'OCLCTIC, ce n'est pas facile à dire, j'ai réussi, juste deux essais. C'est la police qui est chargée du numérique en général, qui veut ses pouvoirs, qui les a déjà en matière de lutte contre le terrorisme version française comme Bastien l'a décrit. Quand on parle de l'administration, c'est la police. Bon, ça, on l'a vu. Alors, les menaces. Les menaces, donc là, j'ai parlé de politique, ce dont Bastien a moins parlé. Les menaces, c'est que n'importe quel hébergeur, sachant très bien qu'il ne pourra pas en une heure réagir à la demande de la police, tout simplement parce qu'en une heure, ça veut dire qu'il faut être là le week-end, qu'il faut être là le soir, qu'il faut avoir des équipes. Pour beaucoup d'hébergeurs, ce n'est pas possible. Ou même si c'est possible, même si vous êtes Facebook et que vous avez des milliers et des milliers de modérateurs et de juristes aux quatre coins du monde toujours réveillés, même le week-end, devoir qualifier un contenu en une heure de terroriste ou non, ce n'est vraiment pas assez de temps. Donc, en fait, ce que fait ce règlement, ce que provoque cette obligation, c'est une très, très forte incitation à bloquer en amont et à faire soi-même aller chercher les contenus qui vont être notifiés par la police avant même que la police les notifie. Et on comprend très bien pourquoi quelqu'un ferait ça. C'est quand même beaucoup plus pratique de se laisser un peu de temps, de le laisser une journée ou deux semaines pour chercher les contenus problématiques et les retirer soi-même avant même que la police vienne nous faire une demande qui est impossible à exécuter en pratique. Une heure, c'est assez peu possible. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement admis que ce soit par les députés au Parlement qui défendent le texte ou par la Commission européenne ou par la France, que ce texte, il a pour but de responsabiliser les hébergeurs en leur mettant une mission qui n'est peut-être pas très explicite mais une mission qui est très concrète qu'eux-mêmes doivent faire le rôle de la police, doivent jouer le rôle de la police et aller chercher les contenus qui seraient notifiés par la police. Alors, pour détecter ces contenus, évidemment, les méthodes automatisées sont énormément mises en avant et discutées et ce n'est pas du tout par hasard que cette censure automatisée concerne le terrorisme en premier. On a depuis 2015 une entité qui s'est créée qui s'appelle le Forum de l'Internet européen qui est formé de la Commission européenne Facebook, Google, Twitter, Microsoft et je pense quelques personnes des États membres de l'Union. Et ce forum, depuis 2015, il a pour mission de déployer des outils de détection automatisée de censure automatisée des contenus terroristes. C'est une institution volontaire. Les Microsoft, Google, Twitter et Facebook l'ont rejoint volontairement, ils l'ont créé volontairement. C'est pour eux, ça a un très fort intérêt en termes de communication et de légitimité de se présenter comme luttant contre le terrorisme. Et c'est quelque chose dont la Commission européenne est très très fière. Et la Commission européenne, depuis 2015, communique dessus et félicite littéralement, on a des communiqués où elle félicite Facebook dans les yeux, aux côtés de Facebook, d'ailleurs, quand ces communiqués sont faits dans des conférences de presse avec Facebook et Google, où elle félicite de la qualité de leur travail pour détecter des contenus terroristes de façon automatisée. Et depuis 2015, le processus se serait perfectionné d'après la Commission, au point où maintenant il est suffisamment mature pour l'imposer à l'ensemble des hébergeurs. Donc en fait, ce texte-là n'est jamais que la consécration ou plutôt bien consacré à un travail que Google et Facebook ont démontré comme étant possible à faire, c'est-à-dire détecter sur tout le net des contenus qu'eux qualifient comme terroristes. Le problème, il apparaît assez vite, c'est que c'est Google et Facebook qui qualifient de terroristes les contenus. Ce n'est pas un juge. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'en contenu terroriste, la définition de terrorisme en droit européen, c'est quelque chose d'extrêmement large. On s'était amusé dans un article de l'année dernière sur le site de la Condrature à voir, parmi les événements typiques qui survenaient autour du mouvement des Gilets jaunes, quel contenu, quelle attitude pouvait être considérée comme terroriste et on ne donnait pas de conclusions précises parce que c'est difficile de donner des conclusions. En tout cas, il y avait des questions très sérieuses et vraiment, un appel à tuer Macron sur un manifestant en fond de vidéo sur RT qui passe et qui dit « Ah, il faut tuer Macron », c'est vraiment pas clair de savoir si Facebook n'aurait pas dans son intérêt de considérer que c'est du terrorisme et du coup de censurer la vidéo. Un appel à se réunir place du Capitole pour la xième fois alors qu'on sait que toutes les fois d'avant il y a eu de la casse et on fait un appel en connaissance de cause et encore pire si on fait un appel en disant « Cette fois-ci sera encore pire que la semaine dernière » ce qui est quelque chose d'assez commun à faire comme appel. Ça, cet appel-là, on peut penser que Twitter serait tout à fait de façon cynique et pragmatique, ça serait dans son intérêt de censurer ce contenu pour éviter que la police lui demande de le faire. Et dans la mesure où c'est les grandes plateformes qui doivent appliquer le droit avant même qu'on leur demande, elles vont être zélées et elles ont intérêt à être zélées d'un point de vue pragmatique mais elles ont aussi intérêt à être zélées parce que depuis 2015 elles se sont engagées à faire ça. On a Facebook qui publie des chiffres sur les demandes de retrait qui lui sont demandées par la police. Jusqu'en 2015, ces chiffres pour la France sont extrêmement élevés. On a tous les pays mis côte à côte. On a l'Inde, l'Inde pour le plus grand pays au monde connecté à Facebook. On a l'Allemagne, on a Israël. Il y a plein de pays comme ça dont on a les chiffres et la France est largement la première. Bien devant l'Inde, je n'ai plus les chiffres à la tête en tête, désolé. C'est le pays qui demande et qui obtient de la part de Facebook le plus de censure quand c'est la police qui la demande et en 2015, ce chiffre chute entièrement. Après 2015, ce chiffre est vraiment très très faible. Il devient complètement anecdotique parce qu'à partir de 2015, Facebook est entré dans ce forum de l'Internet européen, dans cette logique où Facebook, l'entreprise elle-même va devenir proactive au point où la police n'a plus besoin vraiment de demander à Facebook. Donc là, on est dans une censure qui est non seulement automatisée, c'est-à-dire qu'elle peut s'appliquer à très très grande échelle, et en plus, qui est décidée uniquement par des personnes privées qui en plus ont des intérêts politiques inquiétants dans la mesure où ils veulent plutôt collaborer avec les gouvernements européens et non pas être contre eux. Bon, cette situation-là est aggravée par le fait que la police va évidemment abuser de ces pouvoirs-là. le cas d'IndieMedia est vraiment le plus intéressant. On a des militants d'extrême-gauche qui sont qualifiés par la police de terroristes et cette seule qualification suffit à leur faire peur d'avoir leur site entièrement censuré et les pousse donc à censurer, à retirer, à supprimer au moins un de leurs articles qui est en effet un article de revendication de destruction de nos commissériales. Donc la police, elle abuse déjà aujourd'hui de la notion de terroriste pour obtenir de la censure et sera encore plus forte pour en abuser quand les sites ou les plateformes qui ne l'obéiront pas auront des sanctions très importantes, donc sanctions économiques jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires et pourront demander ça à tout le monde, d'autant plus quand Facebook et Google en amont auront anticipé ça et eux-mêmes auront déployé des mesures pour supprimer ça de leur base. Le dernier point, comme souvent, on verra dans tous les cas, c'est que cette loi-là est complètement inutile. Ce règlement est complètement inutile si l'objectif, c'est de lutter contre le terrorisme. Tout ce qui est mis en avant dans la communication de la Commission européenne pour défendre ce texte, c'est qu'il y a des gens en France et en Europe qui vont sur les sites de Daesh pour regarder des vidéos qui vont leur donner envie de participer au combat de Daesh et qu'il faut empêcher les gens d'être... Il y a vraiment un mot que je cherche ? Non, non, d'être moustillés, c'est pas terrible moustillés, mais galvanisés, voilà, c'est ça mon mot. Donc la Commission veut éviter que les personnes qui aiment Daesh en France, qui apprécient le travail de Daesh en France soient galvanisées par la propagande de Daesh. Mais seulement, c'est une pure délire de penser que le texte va marcher parce que les serveurs de Daesh ne sont pas situés sur le territoire de l'Union européenne. Les serveurs de Daesh, si vous leur envoyez une demande de retrait en une heure, ils vont faire quoi, à votre avis ? Est-ce qu'ils vont la lire ? Je ne sais même pas s'ils vont la lire. À mon avis, ils ont un chiffre spam contre les polices de tous les pays du monde. Donc ils ne vont pas lire la demande, ils ne vont pas l'exécuter, c'est évident. Ils vont en faire la pub. Oui, au mieux, ils vont en faire la pub pour se vanter, même s'ils ne font pas ça, ils ne vont pas supprimer le contenu. Et les personnes qui, depuis le territoire européen, veulent accéder à ces contenus, ils vont continuer à accéder puisque le site sera toujours debout, toujours accessible. On ne comprend même pas à quoi sert ce texte, si ce n'est à légitimer le modèle déployé depuis 2015 par Facebook et Google de censure automatisée et l'étendre à tous les hébergeurs. Et c'est là que le key est intéressant, c'est que ça ne concerne pas que les grandes plateformes, ça concerne tout le monde. Ça, c'est sur les menaces. Vous allez voir, les autres textes, ce n'est pas très différent comme menace. Alors maintenant, je vais reparler de la loi N, la loi Avia. Donc Bastien a dit trois mots. Alors le calendrier, c'est, on a eu l'Assemblée nationale qui a déjà adopté une version cet été. Donc pareil, on avait été extrêmement actifs dessus. Bon, vous avez vu pas mal d'articles de la courature, je pense. Maintenant, le texte est au Sénat. Il y a, dans les débats parlementaires classiques en France, quand il y a une proposition ou un projet de loi qui arrive, il est d'abord examiné par une commission. Donc c'est au sein d'une chambre, donc là, au sein du Sénat, par exemple, c'est la commission des lois qui est formée d'une 20-30 sénateurs qui examine le texte, qui va essayer de l'amender. Et c'est là où tout le travail un peu intelligent se fait. Et ensuite, une fois qu'ils ont examiné le texte et modifié, le texte modifié passe devant l'ensemble du Sénat qui, eux, vont pouvoir encore l'amender, le discuter. Mais là, les discussions sont quand même beaucoup plus superficielles quand on arrive avec tous les sénateurs. C'est en commission que le débat est le plus nourri. Donc là, le texte est encore en commission des lois au Sénat. On a pu rencontrer le rapporteur du texte. Ce qui est assez intéressant, c'est que le rapporteur du texte... Pourquoi j'ai une tilde sur le 2 ? Bon, bref, je ne suis pas encore là de façon. Le rapporteur du texte au Sénat, donc le rapporteur, c'est celui qui va diriger les débats en commission des lois sur ce texte. C'est le même qui était rapporteur sur la loi fake news. Alors, la loi fake news, je ne vais pas en parler là parce que c'est une loi rigolote et qu'on est là pour être sérieux. Au Sénat, la commission des lois avait refusé de faire un rapport sur la loi fake news. Ils ont juste publié... Enfin, leur rapport, c'est juste un texte qui dit qu'il est honteux que le Parlement, enfin, le Sénat en occasion, soit saisi d'un texte aussi frivole, aussi peu intéressant, donc nous refusons d'en discuter. C'est la même personne là qui a conduit à ça qui s'occupe du texte de la loi Avia. Donc, on peut être un peu optimiste. Pour les avoir rencontrés, on est un peu optimiste. Bon, il n'empêche que c'est une loi qui est très, très, très politisée. Ils ne pourront pas faire comme la loi fake news. Ils ne pourront pas dire que la lutte contre la haine sur Internet, c'est de la merde. Non, ils sont obligés de prendre en sérieux ce sujet-là parce que c'est un sujet sérieux. Mais bon, c'est quand même intéressant. Alors, là, le qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir en matière de censure sur Internet, c'est que le qui change de d'habitude. D'habitude, c'est tous les hébergeurs. Et là, on n'a que les gros hébergeurs. Gros hébergeurs, pour l'instant, le critère retenu, c'est le nombre d'utilisateurs par mois. Et ce nombre d'utilisateurs sera fixé, pas dans la loi, mais plus tard, par décret. Ce sera le gouvernement qui, au fur et à mesure des années, pourra un peu ajuster ce chiffre. Mais à la base, ce qu'on nous dit, ce serait plutôt 2 millions d'utilisateurs par mois uniques qui qualifieraient quelqu'un d'être en gros hébergeurs et donc de rentrer dans cette nouvelle loi. Alors, bon, c'est intéressant parce qu'on a vu que dans le règlement terroriste, le problème, c'est que le règlement s'appliquait à tous les hébergeurs, notamment les petits, qui ne pourraient pas du tout le respecter. Là, on n'a que les gros hébergeurs. Intéressant. Qu'est-ce qui va être imposé aux gros hébergeurs ? Donc, ça, ça, c'est la assédite. C'est une obligation de censurer en 24 heures après qu'un contenu était signalé comme étant illégal. Ce signalement est par toute personne, tant par la police, que par les juges, je te dis, pourquoi pas, après tout, ou que par toute personne, par vous, par moi, par des associations de défense des victimes. Ce qui est assez inquiétant, c'est qu'à la base, ce texte-là ne visait que la haine. C'était vraiment un texte qui était fait contre la haine, contre le harcèlement sur Internet. Au final, il vise énormément de choses. Bastionne, tu as commencé à ouvrir un peu la liste, donc on a du terrorisme naturellement. Et on a aussi, par exemple, tout ce qui est contenu sexuel ou contenu en matière de prostitution ou qui a trait à la prostitution. Donc nous, ce qu'on craint énormément, c'est de voir des groupes d'entraide ou d'intermédiation en matière de travailleuses du sexe qui seront directement ciblées sur ça et qui seront virées des grandes plateformes. Aujourd'hui, plein de personnes qui gagnent leur vie ou qui gagnent un peu d'argent grâce au travail du sexe en envoyant des selfies, en faisant un peu de cam, qui font ça, qui font leur promotion de leur travail sur Twitter ou sur Instagram, toutes ces personnes-là se verront chasser des grandes plateformes à cause de cette fois-là et devront soit se réfugier sur des petites plateformes où gagneront moins d'argent, soit se réfugier dans la rue. Et la rue, ce n'est clairement pas une façon de les aider. Donc un texte qui se dit contre la haine de mettre les travailleuses du sexe à la rue, donc dans des conditions de sécurité bien moins bonnes. On ne comprend pas trop là où est la logique de Mme Avia pour protéger les personnes dans ce texte-là. Aussi, on va avoir affecté par le texte un autre truc assez délirant qui est qu'en théorie et en droit, il est interdit de laisser à disposition de mineurs des contenus à caractère pornographique. Cette règle-là n'a jamais été appliquée parce qu'on ne comprend pas du tout comment elle serait applicable. Comment un site peut savoir si la personne avec qui il parle les majeurs ou mineurs ? Actuellement, c'est quelque chose qui n'a jamais été répondu comme question. C'est une question à laquelle on n'a jamais trouvé de réponse. Ce n'est pas le sujet-là, mais le gouvernement commence un peu à imaginer des réponses assez catastrophiques comme vous pouvez l'imaginer à base de reconnaissance spatiale et d'OVNI, probablement. C'est assez inquiétant. Et on a un dernier ajout à l'Assemblée nationale qui a été fait par des députés en marche, donc pas par le gouvernement, pas par Mme Avia. C'est plutôt des marcheurs dingues de dernière minute qui ont dit qu'une fois qu'une grande plateforme avait retiré un contenu, ils devaient s'assurer que ce contenu ne réapparaisse pas. Alors ça, en fait, ce dernier ajout révèle la même chose qu'on a vu dans le règlement Tero. La logique de ce texte-là, c'est de faire les obligations intenables. 24 heures, ce n'est pas vraiment beaucoup plus tenable qu'une heure, dans bien des cas. Et au final, pour pousser les grandes plateformes à réguler avant même qu'on leur signale un contenu, à elles-mêmes veiller par des outils automatiques de repérer les contenus et de les censurer. Ce qui se trouve que ces plateformes se vendent déjà de faire, en fait. Donc là, comme dans le règlement Tero, on est dans la même situation où Facebook, Google, se sont vantés pendant des années d'avoir des super intelligences artificielles qui détectent les contenus problématiques, de les censurer elles-mêmes. Et maintenant, on a une loi qui vient mettre dans le marbre ce qu'en fait, elle faisait déjà. On reviendra sur ce fait-là, ce qui est assez récurrent, que la loi est souvent écrite par la pratique des GAFAM. Alors, les menaces, ça va être les mêmes. On va avoir une censure en amont, une censure automatisée qui est renforcée par des obligations impossibles à exécuter. Là, on n'est plus dans le terrorisme, on est dans le tout-est-rien, donc les abus sont démultipliés. Abus de la police, évidemment. On a un cas de l'année dernière, un peu plus, il y a deux ans, où la police, l'OCAS-TIC, a demandé à Google+, qui existait encore à l'époque, de censurer une image de Macron qui était caricaturée en Pinochet. Je pense que vous vous souvenez de ça, c'était Marc Ress, qui est à conférence en même temps que nous, qui avait révélé ça sur Next Impact. Donc nous, on était assez choqués de voir cette demande-là. Google+, n'avait pas exécuté la demande, je crois, de censure. Bref, il y avait eu ça. Du coup, on avait demandé à la police de bien vouloir nous filer le dossier qui avait mené au signalement. La police, assez fière, nous a transmis le dossier assez complet. Donc ils n'ont pas honte de faire ce qu'ils font. Ils auraient dû, parce que le dossier indiquait que le signalement était fait au nom de la lutte contre l'injure raciste. Alors on peut rigoler, on peut rigoler de chercher une injure raciste dans le fait de caricaturer Macron à Pinochet. J'en vois pas moi. On rigole moins quand on voit qu'au même moment où on reçoit ça de la part de la police, la loi contre la haine raciste, avant tout ça qui était pointée, était déposée, était débattue. La police utilise des voies de façon complètement outrancière, la lutte contre le racisme pour protéger Macron. Et on a une loi qui vient renforcer la lutte contre le racisme. Aujourd'hui, dans l'état actuel du droit, avant que cette loi-là n'arrive, un hébergeur qui reçoit un signalement d'un contenu raciste, typiquement, il doit réagir promptement, ce que je vous disais au début. Si le contenu est vraiment très moche, genre un truc de Zemmour, promptement, ça peut vraiment être une question de 24 heures. Ça peut être 24 heures. Si aujourd'hui, sur notre instance mastodon, mamotte.fr, celle de la quadrature, Zemmour crée un compte et poste à peu près n'importe quoi, et qu'on ne l'a pas retiré à 24 heures, et qu'ensuite, on nous reproche et qu'on termine devant un juge, un juge pourra dire de façon assez légitime, écoutez, là c'est Zemmour, promptement, pour Zemmour, c'est vraiment 24 heures. Fait-le faire à 24 heures. Et nous, on dira, ok, désolé, c'est vrai, on aurait dû faire à 24 heures. Par contre, si c'est pas Zemmour, mais quelqu'un d'autre qui a un propos raciste un peu moins manifeste, peut-être un peu moins raciste, c'est possible d'être moins raciste que Zemmour, je pense, et que là, on termine devant le procès et que le juge nous dit, ben là, en 24 heures, ça aurait été un peu rapide, en une semaine, vous auriez dit, ça serait le contenu en une semaine, vu que c'était un contenu qui n'avait pas beaucoup de visibilité, il n'a eu aucun retweet, enfin, aucun retoute, donc une semaine, c'est bon, c'était satisfaisant, ok, une semaine, ça va. Et ça, c'est une bonne façon de faire, en fait, de prioriser les contenus les plus graves, c'est bien, aujourd'hui, si vous avez un appel au meurtre sur Twitter, c'est bien que Twitter puisse mettre toute son équipe pour censurer ce contenu-là, pour être sûr qu'il ne réapparaisse pas, et de mettre les autres contenus moins problématiques un peu derrière dans la pile à traiter, et être sûr que les choses les plus graves soient traitées en priorité, et les choses les moins graves après, ça, ça s'oppose à la logique très ferme, très stricte, des 24 heures imposées à tout le monde. Mais en fait, non, nous, désolé, si sur Mammoth, il y a Zemmour qui arrive, on préfère pendant 24 heures se concentrer sur son message et laisser traîner d'autres trucs moins graves. On ne veut pas être obligé de tout traiter en 24 heures, sinon on ne va pas pouvoir prioriser, et mine de rien, quand on est en hébergeur qu'on veut bien faire, on a aussi ce rôle-là d'être sûr que les fachos puissent passer tant sur ces plateformes à soi si c'est notre objectif, et nous, c'est le nôtre. Donc, ce délai de 24 heures renforcera les abus de la police parce que dans le doute, les gens étant pressés vont accepter tout ce que la police leur demande, et la loi est inutile pour la raison que je vous ai dit parce qu'en fait, elle est contre-productive, elle va forcer Twitter à donner autant d'importance aux contenus qui sont très peu problématiques et devra les traiter aussi rapidement avec autant d'énergie que les contenus qui sont extrêmement problématiques. Alors que ça, c'est beaucoup moins utile que la situation actuelle où Twitter, Google, Facebook, même si c'est des connards par ailleurs, peuvent prioriser les menaces, des menaces parfois qui sont très sérieuses. Quand on parle d'appel au meurtre avec l'adresse de quelqu'un qui est posté ou l'école de ses enfants, ça, c'est des menaces sérieuses et on veut que Facebook et Twitter aient les mains un peu libres pour les traiter. C'est des choses, hélas, ce qui arrive. Alors, dernière menace, c'est la loi audiovisuelle. La loi audiovisuelle, qui est la fille de la directive copyright. Je n'ai pas remis sur la directive copyright parce que je m'imagine que l'année dernière, les moitiés des conférences devaient porter sur ça. Donc, la directive copyright, c'était une directive. Comme l'a dit Bastien, les directives ne sont pas d'application directe, c'est juste un ordre donné aux États membres de prendre des lois pour appliquer ce que la directive prévoit. Alors, la loi audiovisuelle, c'est ce qu'elle fait. En fait, la loi audiovisuelle, elle ne s'est pas fait chiette. Elle ne s'est pas fait chiette. J'ai fait un accord bizarre, mais vous avez compris. Et là, recopier, mot pour mot, la directive copyright. Donc, toutes les critiques que vous aviez lues sur la directive copyright s'appliquent à cette loi. C'est vraiment une copie bête et méchante. La loi n'est pas encore sortie du gouvernement. C'est le gouvernement qui va la proposer. Elle est encore discutée. Le texte que nous, on a pu lire, c'est un texte d'octobre, qui est un peu récent, et qui apparemment serait débattu en Conseil des ministres plutôt le mois prochain, début décembre, pour ensuite être débattu à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Donc, on n'est pas encore tout de suite dans les débats, alors que dans les autres textes, on était en plein dedans. Là, cette fois-ci, le qui est encore plus intéressant que la loi Avia. Dans le qui, non seulement, on a les gros hébergeurs, on a un critère de taille, mais on a un nouveau critère sur lequel je reviendrai à toute fin d'exposer, qui est le fait qu'elles promeuvent ou organisent, les hébergeurs concernés sont ceux qui promeuvent ou organisent les contenus hébergés. Ça, c'est quelque chose, c'est un critère qu'on n'avait pas vraiment avant, qu'on n'a pas dans le droit actuel, ou en tout cas, on ne sait pas trop quoi faire de ces acteurs-là. En 2000, quand la directive e-commerce est adoptée, on veut foutre la paix aux hébergeurs. On dit, les hébergeurs, vous êtes un maillon essentiel du développement d'Internet, donc on va vous donner une responsabilité très très faible. Vous n'êtes responsable que si on vous signale un contenu, mais le reste du temps, vous n'êtes pas responsable. Mais ça, c'était une protection qui était donnée avec l'arrière-pensée, qui à l'époque était assez normale, que les hébergeurs étaient juste des outils techniques, c'était juste des gens qui stockaient des fichiers pour être accessibles au public, et ce n'était pas des plateformes, ils n'avaient pas organisé, c'était très très différent de la presse. Le Monde et OVH, c'était évident que Le Monde a une ligne éditoriale, OVH, pas du tout, OVH, c'est juste des machines. Entre-temps, c'est développé Facebook, Google, Twitter, qui sont quelque part entre les deux, qui ne sont pas juste Le Monde, parce que Le Monde n'héberge que les contenus publiés par Le Monde, donc qui héberge les contenus publics, mais qui en même temps, ils ont une ligne éditoriale très très marquée. Non seulement parce que, comme on l'a vu, ils font de la censure à des fins puritaines, mais aussi parce qu'ils font de la hiérarchisation des contenus, avec notamment de la censure par enterrement assez marquée là, à des fins purement économiques dans des objectifs politiques assez fermes. Et ils ont perdu ce que classiquement on appelait leur rôle passif. D'habitude, un hébergeur, il est protégé s'il a un rôle passif purement technique, et ils se sont mis à avoir un rôle actif, c'est-à-dire à trier les contenus et en fait à choisir comment la liberté d'expression était exercée par la population. Et ça, on ne sait pas trop quoi faire de ces grosses plateformes qui sont quelque part entre un média type Le Monde et un hébergeur neutre type OVH. Mais là, pour commencer, dans la directive copyright et du coup dans la loi audiovisuelle, on s'est dit on va faire une loi qui est juste sur ces acteurs-là qui sont gros, bon gros, ce n'est pas le critère le plus intéressant, mais pourquoi pas, et surtout qui ont un rôle actif, qui promeut et organise les contenus à leur profit. La notion de « à leur profit » est assez importante. Bon, une fois que ces acteurs-là sont ciblés, ce qu'on leur demande, ça vous connaissez, ils sont obligés de passer à un accord économique avec les ayants droit, les personnes qui ont des droits sur des oeuvres ou sur des films, sur de la musique. Ces accords-là ont pour but de répartir l'argent, juste de payer quoi. Et si jamais il n'y a pas d'accord, si jamais YouTube n'est pas autorisé à diffuser un contenu, YouTube doit activement veiller à ce que ce contenu n'apparaisse jamais sur sa plateforme-là. Et là, évidemment, c'est des outils de détection et de suppression automatisés qui sont favorisés. Alors, les menaces, toujours la même, toujours, c'est la justification de la censure automatisée. Et encore une fois, et j'y reviendrai encore à la fin, ces censures automatisées existaient bien avant la loi. Ce que fait la directive copyright puis la loi audiovisuelle, c'est de mettre dans les textes une chose qui existe depuis plus de dix ans qui est Content ID. Content ID, vous connaissez, c'est le système inventé par YouTube, spontanément inventé, personne n'avait demandé de faire ça, qui consiste à détecter sur ces contenus hébergés ceux qui font partie d'un catalogue d'oeuvres signalés par ses amis ayants droit pour soit supprimer ces oeuvres dès qu'elles sont mises en ligne, soit pour les flaguer et partager les ayants droit de ces oeuvres-là, partager les revenus publicitaires que YouTube se fait avec les ayants droit. Donc, encore une fois, on a juste une loi qui vient mettre dans les textes ce qui existait déjà en pratique et qui a été inventé par les GAFAM. Alors, est-ce que cette loi est inutile ? Évidemment, entre libéristes, des fois, la propriété intellectuelle, on considère ça non seulement comme étant inutile, mais dangereux, absurde et ringard. Donc, ça, évidemment, c'est inutile. Mais même si on se met bizarrement dans la tête d'un endroit, hormis d'avoir un peu mal au ventre et de se sentir stupide, on peut s'interroger sur l'intérêt de cette loi. Cette loi, ce qu'elle fait en pratique, et tout le monde le revendique, c'est de partager les bénéfices que YouTube se fait sur YouTube via la publicité ciblée, de partager ces bénéfices-là avec soit les auteurs des œuvres, soit en tout cas les ayants droits, donc les personnes qui ont acheté ces droits-là aux auteurs. Et il faut bien voir que l'argent de la publicité ciblée, c'est l'argent qui est fait sur notre dos, c'est l'argent qui est fait sur celui du public. Et tiens donc, est-ce que c'est de l'argent qui est fait légalement ? Peut-être que vous vous souvenez, en été 2018, il y a une petite association française qui a attaqué YouTube, lui reprochant de collecter, de se faire de l'argent en collectant des données personnelles pour afficher la publicité ciblée, en lui reprochant de violer intégralement le RGPD ce faisant. Bon, c'était nous qui avons fait ça avec nombreuses d'entre vous. On a fait des plaintes collectives contre tous les GAFAM, notamment contre Google avec cette idée-là de YouTube en tête, où en fait, l'argent que se fait YouTube via la publicité ciblée, c'est l'argent qui est illégal. Il ne devrait pas se faire cet argent. C'est une violation totale du RGPD. Bon, malheureusement, on n'a eu qu'une première contre Google en décembre, l'hiver dernier, par l'ACNI. Donc, elle a fait une sanction de 50 millions d'euros contre Google. Ce n'est pas ouf, quoi. La plainte devrait continuer. On espère que ça arrive assez vite. Reste que le raisonnement reste le même. Cet argent-là, il est illégal. Et aujourd'hui, ce que fait cette loi, ce que fait la directive copyright et cette loi, c'est de partager de l'argent illégal, forcer YouTube à partager de l'argent illégal avec les ayants droit. Ça, en droit, c'est le fait de partager le produit d'un délit. Il se trouve que là, violer le RGPD, de cette façon-là, c'est un délit. Ça, ça s'appelle du recel. Le recel, c'est 50 prisons. C'est un délit assez grave. Et cette loi-là vient permettre organiser le recel de données personnelles, de non-données personnelles, avec des ayants droit qui voulaient de l'argent. Donc, en fait, cette loi, c'est un poison terrible pour la SACEM. Parce que la SACEM, dès qu'elle commence, elle le fait déjà aujourd'hui, mais le jour où une petite association se motiverait, éventuellement, on pourrait attaquer la SACEM en recel de données personnelles. Une fois que Google serait condamné, puisqu'il ne serait tardé à arriver, on aurait toutes les raisons du monde de gagner contre la SACEM. Donc, cette loi, c'est un peu un cadeau empoisonné. Donc, elle est aussi inutile. On va... Ouais, il me reste... Ouais, 20 minutes. Alors, comme j'ai dit, ce qui est vraiment intéressant dans ces trois textes, c'est qu'à chaque fois, c'est des évolutions qui ont été provoquées par et pour les GAFAM. Principalement Google et Facebook. C'est très, très, très Google-Facebook qui fait des histoires de censure. Le règlement terreau, 2015, c'est un projet qui est inventé par Google et Facebook. C'est eux qui mettent en place tout un tas de systèmes de détection d'images automatisées qui s'enventent, etc. Content ID, je l'ai dit, c'est Facebook. Et la loi Avia, elle a été écrite dans la main avec Facebook. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a un peu plus d'un an, Macron, qui annonce grande innovation dans tout le monde entier, un gouvernement va charger une mission d'aller chez Facebook pour ensemble écrire une loi et réfléchir à comment gérer Facebook. Et ils l'ont vraiment fait, ils l'ont vraiment fait. Alors, c'est pas tout à fait ça qui a mené à la loi Avia, c'est plus complexe, mais en gros, ils l'ont fait. Et Zuckerberg, vous trouvez un billet d'il y a un peu plus d'un an aussi sur son blog où il se félicite de travailler avec la France, nommément, pour faire des législations qui soient utiles en matière de défense, de lutte contre la haine ou je ne sais pas quoi. Et il n'y a que la France qui est citée. C'est un billet de blog qui est dessiné au monde entier. Ce n'est pas du tout un billet de blog qui est propre à la France. Ça parle de plein de trucs différents. Mais en tout cas, la France, c'est le seul pays qui est cité comme collaborant avec Facebook pour écrire la loi. Et en fait, la loi, si vous écoutez Mme Avia, ce qu'on fait souvent, on parle souvent avec elle, et vraiment, Facebook, c'est le héros de la modération en ligne. Et son grand problème à Avia, c'est que Twitter ne fasse pas assez bien que Facebook. Donc des lois, à chaque fois, qui sont des évolutions qui sont provoquées par les GAFAM. Tout le long, je suis revenu pour marquer les points à quel point ce sont des changements du droit par rapport au droit antérieur. Le droit antérieur, c'est le droit encore actuel. Donc on a vu que le promptement, ce qui était un principe général appliqué au cas par cas, et le droit en général, quand il pose des règles générales appliquées au cas par cas, il marche bien. Quand il pose des règles précises, il ouvre la voie à plein d'abus, à plein de déraillements, c'est ce qui se passe là. Donc le promptement est remplacé par un délai de 1 heure dans le règlement de terreau, par un délai de 24 heures dans la loi Avia. Il est complètement effacé entièrement en matière d'audiovisuel et de copyright, puisque là, c'est systématique, c'est immédiatement que les contenus doivent être retirés. Avant, on n'avait pas cette responsabilité positive. Alors je reviens sur ça rapidement. Avant, en 2000, dans la directive e-commerce, qui a été transposée dans la LCEN en 2004, le principe, c'était de foutre la paix aux hébergeurs. Donc on ne créait pas une responsabilité pour eux, on leur disait vous n'êtes pas responsable sous certaines conditions. Donc c'était une protection. C'était, en gros, on leur offrait une absence de responsabilité dans des conditions assez larges. Maintenant, on crée une responsabilité. On ne dit pas vous êtes responsable dans certains cas, on dit on crée une nouvelle responsabilité, donc ne pas répondre à la police en matière de terreau, etc., qui s'appliquera automatiquement. C'est un peu léger comme détail, peut-être pour vous, mais pour un juriste, c'est un changement de position qui est assez marquant. Et le dernier changement sur lequel je suis déjà revenu et qu'on en parlera à la toute fin, c'est l'apparition d'une nouvelle catégorie. Une catégorie qui serait quelque part entre les hébergeurs type OVH très neutres et les éditeurs de presse qui ont une ligne éditoriale très prononcée. C'est assez intéressant. Le grand enjeu qu'on a vu systématiquement, c'est la censure automatisée. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a aucun texte qui en parle. Au début, il y a eu quelques textes qui mettaient le mot censure automatisée, mais c'est parti très vite. Dans les trois textes dont je vous ai parlé, tous, sous leur logique, ont été pensés pour la censure automatisée, mais aucun n'y a le mot dedans, censure automatisée. Ni outils automatisés ou détection automatisée. Peut-être qu'on le retrouve encore un peu dans le règlement terroriste, mais il a été passé dans l'article 6 qui a été complètement dépouillé. On sent une très grande frilosité de la part de l'Union européenne ou du gouvernement français à parler de censure automatisée explicitement et à le prévoir dans un texte. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont frileux, d'abord évidemment parce qu'en termes d'opinion publique, ça ne passe pas très bien, mais ensuite, juridiquement, ce n'est pas simple du tout de prévoir la censure automatisée. D'abord, parce qu'on l'a dit, Bastien l'a dit, on a l'article 15 de la directive e-commerce qui, depuis 20 ans, interdit les États membres à imposer une surveillance généralisée des contenus qui les hébergent. La censure automatisée, ce n'est jamais que la violation de cette règle-là. On n'est automatisé que parce qu'on veut faire de la surveillance généralisée et donc ça serait violer cette règle-là. Et un autre problème, vous verrez, un problème pour les gouvernements et pour nous qui sera une solution, c'est le RGPD. Le RGPD qui arrive là sans introduction, tout d'un coup, il apparaît comme notre sauveur. Le RGPD, c'est le Règlement Général sur la protection des données, celui-là même qu'on avait utilisé contre YouTube, qui interdit à son article 21 les décisions individuelles automatisées. Alors, c'est un principe qui est assez intéressant. On en reparlera quand on parlera dans d'autres conférences de reconnaissance faciale ou des choses comme ça. Donc, c'est un principe qui oblige que ce soit les humains qui prennent les décisions sur les individus et qu'on ne délègue pas entièrement à des machines des décisions qui ont des conséquences sur la vie des gens. Et le RGPD est vraiment très très ferme sur ça. C'est des rares trucs clairement positifs dans le RGPD, c'est ça, cette interdiction-là. Et en fait, la censure automatisée, ça serait une violation en renoncement total à ce principe qui interdit les décisions individuelles automatisées. On verra comment on va l'utiliser, mais en tout cas, ces deux éléments, article 15 de e-commerce et le RGPD, c'est vraiment des choses assez anciennes, sérieuses et très légitimes, qui justifient que les gouvernements ne soient pas très très chauds pour mettre dans les textes de loi censure automatisée de façon explicite. Donc ils préfèrent l'imposer de façon indirecte en créant des obligations impossibles à réaliser autrement ou des choses comme ça. Tout ça, en tout cas, tous ces changements montrent que le droit hérité de 2000 ne correspond plus aux attentes des gouvernants et peut-être aussi à la situation réelle. Donc la directive e-commerce, tout le monde nous annonce qu'elle va être largement réformée, voire remplacée par un nouveau texte, un texte dont on ne connaît pas du tout encore les contours, qui serait apparemment son nom, ça serait Digital Service Act, en anglais pour l'instant. Donc c'est marrant de voir un texte européen qu'on a envie d'appeler Act. Act, c'est comme ça d'habitude qu'on appelle aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni les lois. Ce n'est pas du tout un vocabulaire européen. Bon, c'est assez marrant. Donc ça serait un texte qui pourrait reprendre entièrement la directive e-commerce, voire l'abroger pour la remplacer par autre chose. Et tout ce que je vous ai expliqué comme évolution assez récente, venir les concrétiser dans une remise à plat totale. Ça sera un combat assez âpre. Et là, en dix minutes, oh là là, je parle beaucoup trop. En dix minutes, je vais... On va parler de la lutte. En fait, tout ce que je vous ai dit, ça permet assez bien d'anticiper comment on va faire pour lutter contre tout ça. Tout ça, c'est non seulement les trois textes dont je vous ai parlé. C'est aussi le dernier texte à venir, le Digital Service Act, qu'il va falloir commencer à anticiper. Et c'est tout le mouvement dans son ensemble. Alors, on a trois outils à la quadrature du net pour agir en général. on a la pression législative, donc d'aller voir les députés français, européens. On a le contentieux, elle est devant les juges. Et après, on a un dernier, qui est troisième statut, mais en vrai, qui serait un outil culturel, un outil de débat sur comment changer le monde en changeant la culture. Et c'est souvent assez intéressant. le premier point, il est simple, vous comprenez, c'est d'aller voir les sénateurs qui ont la loi Avia en ce moment dans les mains, d'aller voir les députés européens qui sont en trilogue, et d'aller voir éventuellement le gouvernement ou les ministères concernés par la loi audiovisuelle. Tout ça, on l'a déjà fait pour leur expliquer, de un, que le promptement, le délai prompt pour retirer un compte du illicite, c'était très bien, c'était mieux, c'était plus efficace, il faut qu'ils gardent. On l'a fait, et on a assez entendu quand on en parle, même si pour l'instant, on n'a pas convaincu entièrement, de lutter contre la censure automatisée en leur disant attention, c'est complètement contraire aux droits antérieurs, aux droits européens, e-commerce, et RGPD. Et notre dernière astuce assez enthousiasmante, ça a été de dire, regardez, toutes ces lois-là sont inutiles, soit parce qu'elles sont mal foutues comme le règlement terreau qui ne sert pas du tout à atteindre l'objectif, soit parce qu'elles sont contre-productives, comme la loi Avia qui impose le même délai à tout le monde, soit parce que c'est du recel de données personnelles, dans le dernier cas. Toutes ces lois-là sont inutiles et pourtant, il y a quelque chose à faire. Le système actuel d'Internet, la façon dont Internet est modéré, la façon dont les contenus sont diffusés, notamment les contenus haineux, c'est un vrai problème qu'il faut en tant que société essayer en tout cas de s'y intéresser. Donc nous, notre stratégie, c'était de proposer une solution qui marcherait mieux, pas une solution magique, mais une solution au moins qui aurait des effets positifs. Alors c'est là qu'on est venu avec cette idée d'interopérabilité. Je ne vais pas vous faire une conférence sur l'interopérabilité parce que je pense que plein de gens l'ont fait déjà, c'est très bien, que ce soit la chaîne-là. Je pense que Bortzmaier doit en parler aussi, un petit peu. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur le site de la Quadrature si vous n'êtes pas déjà au courant de notre action. En tout cas, on a été très nombreux et nombreuses ici à faire partie d'une association qui a signé une lettre commune pour demander l'État à obliger les géants du net à devenir interopérables avec les petits chatons que nous sommes. Donc ça, c'était une stratégie législative pour les désintéresser d'une solution dangereuse et inutile, leur proposer une solution très peu dangereuse, plutôt très positive et qui aura des effets positifs. Même si ce n'est pas des effets magiques, en gros, ce qu'on dit, c'est que l'interopérabilité est une bonne façon de lutter contre la diffusion excessive des messages de haine renforcés par le modèle économique des GAFAM. C'est probablement vrai comme affirmation même si ça ne suffit pas à résoudre le problème. Donc ça, c'est législatif. On aura probablement besoin de votre aide à des moments assez ciblés pour appeler des sénateurs ou appeler des députés au téléphone, comme la Courrature a assez l'habitude de faire avec sa tradition de pifone. Deuxième point, c'est le point contentieux. Alors, contre les lois, attaquer les lois directement, ça va être compliqué. Parce que, je vous l'ai dit, les lois sont assez frileuses et n'osent pas parler d'automatisation de la censure. Elles le feraient, on pourrait les attaquer, mais elles ne les aissent pas le faire. Du coup, on ne peut pas trop les attaquer directement. On peut les attaquer sur le caractère promptement, sur le fait que les lois soient inutiles. Comme l'a dit Bastien, toute atteinte a une liberté fondamentale. Là, c'est surtout la liberté d'expression qui est limitée. Toute atteinte doit être limitée par un objectif et lui être proportionnée. Si on démontre que toutes ces lois-là sont inutiles, notamment parce qu'elles renoncent au délai prompt ancien pour imposer un délai ferme, on pourrait démontrer qu'elles ne sont pas proportionnées et au moins, faire en sorte que les juges s'abordent les lois, les censures, pour remplacer le délai de 24 heures et le délai d'une heure par un délai prompt, comme il y avait avant. On pourrait obtenir ça, ce serait assez compliqué, franchement. On pourrait y arriver. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est attaquer les GAFAM. Et là, c'est assez cool parce qu'on peut le faire dès maintenant, on peut le faire depuis des années. Et en vrai, moi, mon rêve, si je n'avais que ça à faire de mes journées, et ce n'est pas le cas, ce serait d'attaquer les contact ID de YouTube. Ce serait assez simple, on aurait plein de moyens de le faire. Content ID du YouTube, c'est une violation de la RGPD à plein d'égards, mais notamment une violation de l'article 21 dont je vous parlais tout à l'heure, qui interdit les décisions individuelles automatisées. Content ID, ça prend des vidéos, des vidéos sur lesquelles il y a tout un tas de données personnelles, souvent il y a votre tête, tout simplement, votre tête où vous aurez mis une musique en fond, et Content ID va analyser l'image de la vidéo et prendre une décision automatisée sur cette base-là qui sera très individuelle puisque ça sera censurer une de vos vidéos à vous. Le raisonnement juridique n'est pas très compliqué, vous l'avez eu en entier et ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit sans votre consentement, en tout cas, et vous n'avez pas consenti à ce que YouTube vous censure, j'imagine, en tout cas pas sur cette vidéo-là. Il suffirait d'attaquer ça pour démontrer au monde entier que non seulement la directive copyright est illégale, et illégale, c'est basé sur rien, en tout cas rien qui serait compatible au RGPD, et pour montrer qu'en fait, n'importe quelle mesure de censure automatisée, n'importe quelle loi qui favoriserait la censure automatisée serait contraire au RGPD. Ça, d'un point de vue juridique, c'est intéressant parce que ça freinerait, mais d'un point de vue symbolique, c'est très fort aussi parce que le RGPD, c'est la seule loi européenne que la population aime à peu près. C'est la seule loi qui a une bonne image de l'Union européenne, c'est le seul succès populaire de l'Union européenne depuis son existence, je pense, et faire l'inverse du RGPD, c'est un coup politique qui est très important. Donc j'aimerais bien qu'on fasse ça. S'il y a des gens qui ont plus de temps que moi dans la salle, faites-le, je vous en prie, ce serait très bien sinon à la quadrature, on le fera peut-être un de ces quatre, non pas trop tard si possible. Alors, donc ça, c'est nos actions classiques. Maintenant, pour terminer, j'aimerais bien, ouais, 15 minutes, ça va aller, j'aimerais bien vous interroger sur cette histoire de troisième statut, cette histoire de qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle entité, cette nouvelle catégorie qui apparaît entre OVH et le monde. Les grandes plateformes d'Internet ont, commencent, enfin, pas commencent, mais depuis plusieurs années se sont mises à hiérarchiser nos communications. Si moi, sur Twitter, je veux vous parler, je n'y arriverai efficacement, de façon sérieuse, que si Twitter considère que c'est d'un intérêt, c'est d'un intérêt économique. Donc, c'est d'un intérêt économique de Twitter, de Google, de Facebook, on le connaît, c'est de nous faire rester sur la plateforme le plus longtemps possible, nous mettre en avant des contenus sur lesquels on va le plus interagir pour révéler des choses sur notre comportement. Pour tout ça, à la fin, nous proposer la publicité qui est la plus ciblée et qui sera la plus facile à vendre aux annonceurs. Ma liberté d'expression sur Facebook, de façon encore plus flagrante sur YouTube, elle est entièrement conditionnée, limitée, organisée par les intérêts individuels unilatéraux des entreprises, ces entreprises-là. Est-ce que c'est encore une liberté d'expression qu'on veut défendre ? Est-ce que c'est encore de la liberté d'expression ? Le dilemme qu'on a, c'est, on a vu dans la loi audiovisuelle, la loi audiovisuelle ne touche que les géants qui hiérarchisent les contenus, que les géants sur lesquels, a priori, la liberté d'expression a soit disparu, soit extrêmement limitée par la seule volonté de ces géants-là. Voulons-nous encore défendre la liberté d'expression sur ces géants-là ? Alors nous, à la cour du net, on pense que oui. On pense que le monde n'est pas encore fait que de chatons très accessibles, très proches de chez vous. Les chatons ne sont pas encore partout en France et quand bien même ils ne sont pas encore partout dans le monde. Bientôt, on espère, évidemment qu'il nous tarde que ça arrive, mais en attendant que toutes les personnes puissent migrer facilement de YouTube à Pirtube, de Twitter à Bastodon, il va falloir peut-être un peu prendre soin des libertés d'expression aussi limitées et aussi futiles soient-elles des gens qui sont sur Facebook et YouTube. Ça, c'est notre position, mais comment cette position va évoluer dans le temps au fur et à mesure que les chatons vont se développer ? Ce n'est pas clair. Est-ce qu'il faudra un jour admettre que on laisse le gouvernement se défouler sur les GAFAM, on laisse le gouvernement détruire la liberté d'expression qu'il y a sur les GAFAM si le gouvernement ne touche pas aux chatons et aux réseaux fédérés ? Aujourd'hui, on n'est pas du tout prêt à accepter ça pour les raisons que je viens de dire, mais est-ce qu'un jour il faudra accepter ça ? Parce qu'accepter ça, ça veut dire gagner beaucoup d'énergie aussi. Ça veut dire qu'on arrête d'aller défendre Google beaucoup d'énergie gagnée. Ce qui nous pousserait encore plus dans cette voie, c'est que, comme je l'ai dit, toutes les lois dont on a parlé, elles ont été créées par ces mêmes GAFAM. Elles ont été créées au moins dans l'esprit par ces GAFAM-là. Donc pourquoi irions-nous défendre Google et Facebook contre un mal qu'ils ont créé eux-mêmes ? La directive copyright, c'est très bizarre d'avoir vu Google opposé à ça, alors que ce n'est jamais que la traduction juridique d'une pratique qu'il a inventée lui-même il y a 10 ans. Honnêtement, c'est très compliqué de savoir pourquoi Google s'est opposé à cette directive. Il y a plein, on pouvait mettre plein d'hypothèses et ce ne sont pas des hypothèses simples. Je pense, moi, qu'ils ont fait ça pour tester leur puissance d'influence sur la population en matière politique. Je pense qu'il y a des bonnes raisons, c'est du pur test, de la pure arrogance. Je pense qu'il y a d'autres raisons, évidemment. Et je pense qu'ils sont très satisfaits de voir à quel point ils ont réussi à engager plein de Youtubers qui étaient assez peu politisés, à les engager, à les forcer parfois. Au tout cas, on a vu des Youtubers qui se sont sentis forcés tester sa force politique et qu'il a vu qu'il y a pas mal de forces politiques en mettant tous ces Youtubers qui vont parler aux gamins derrière pour les convaincre d'un truc. Il se trouve que là, le message que Google voulait faire passer, dans le fond, on était d'accord avec. Donc, on ne va pas le déplorer entièrement. Mais c'est très curieux. Pourquoi aller défendre Google et Facebook contre une situation qu'ils ont eux-mêmes créée ? Pour la loi Avia, c'est pareil. Encore une fois, c'est Facebook qui a créé ça. Mon débat, ça serait « Y a-t-il encore de la liberté d'expression sur ces plateformes géantes ? » Voulons-nous encore la défendre ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on veut tous le faire parce que nous-mêmes, enfin, moi-même, sur Twitter, Facebook et YouTube. Est-ce qu'on voudra la défendre pour toujours ? On n'a pas envie de dire « Oui, parce que c'est un peu bizarre. » Mais c'est les questions qu'on se pose au quotidien, même si pour l'instant, on a envie de continuer à faire comme d'habitude. Je pense que c'est intéressant, c'est utile d'en parler collectivement. Et c'est ça que j'ai entendu par « Changer la culture ». Ça serait culturellement accepter que non, en fait, l'expression n'est pas libre sur les plus grands réseaux sociaux mondiaux. Merci à vous. Quoi ? Si besoin, on peut se laisser cinq minutes de questions, mais pas plus, parce qu'après, il y a l'Assemblée plénière qui est en bout, donc il faut un petit moment pour y aller. Mais c'est bon, théoriquement, on est dans le timing. Merci beaucoup. Je vais essayer de aller vite. J'ai deux questions. En fait, j'en ai une assez précise. C'est sur les RGPD, article 21. Je ne comprends pas cette histoire de décision individuelle, automatisée, qui sont interdite, parce qu'à ce moment-là, un filtre en t-spam, il fait la même chose. Il dit « Ton mail, je ne le laisse pas passer ». J'ai 12 exemples. Je n'arrive pas à comprendre si c'est vrai, tout est interdit, ou alors il me manque un détail. Je n'aurai pas de réponse. Je vais essayer pour aller vite. Et la deuxième question, elle est beaucoup plus générale. Je ne sais pas si si on m'entend bien. Elle est sur la stratégie, ce que ça dit tout à la fin. Et tu dis, le problème, c'est que la solution évidente, ce serait que tout le monde se retrouve sur des petites plateformes, des chatons, tout ça. mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont sur Facebook pendant ce temps-là et on ne peut pas les abandonner, en gros, tu dis. Mais est-ce qu'en même temps, si on ne faisait pas ça et qu'on ne laissait pas s'effondrer la censure complètement sur Facebook, ça ne donnerait pas plus d'arguments à des initiatives comme celle de Tramasoft et compagnie pour dire « Mais regardez, votre truc, on ne peut plus rien dire. Venez plutôt sur d'autres plateformes ». Ta deuxième question est excellente parce que c'est celle qui m'habite beaucoup, pour la première question, c'est bizarre, je découvre cette règle qui ne me semble pas cohérente avec ce que je vois dans la vie de tous les jours, je partage mon sentiment. Cette règle-là, personne ne sait trop quoi en faire, la CNIL ne sait pas trop quoi en faire en matière de spam ou plutôt dans les cas où on les voit appliqués en matière de ban par IP sur un forum, la CNIL a pu interdire ça parfois parce que ce n'était pas assez bien fait. Il y a vraiment des cas bizarres. Ça mérite d'être creusé, on n'en parlera une autre fois, on aura mieux creusé cette question de spam. Mais oui, cette règle n'est pas parfaitement adaptée. En tout cas, la plus c'était pensée pour combattre YouTube plutôt que pour combattre le spam, donc a priori, on pourrait l'utiliser. Pour la seconde règle, qui consiste à faire la règle de la terre brûlée ou la stratégie du pire, c'est vraiment une règle que moi, j'ai formalisée auprès de la Cour Rassure comme toi, pour tester au moins. Il faut laisser Facebook brûler pour que les gens fuient Facebook. Bon, je n'ai parlé à Framasoft, tu dis, ah, est-ce que ça ne devrait pas Framasoft ? Puis, il m'a mis une petite baffe, il m'a dit, ferme ta gueule, on ne va pas faire ça, on ne va pas brûler les gens. J'ai fait, ah oui, c'est vrai qu'en fait, il ne faut pas brûler la maison des gens, en fait, ce n'est pas gentil. Et il m'a dit, bon, de un, on n'est pas forcément prêt, d'abord, Framasoft n'est pas prêt à recevoir tous ces gens-là, évidemment. Le monde du livre n'est pas forcément prêt non plus à avoir un rôle aussi lourd de sauver plein de gens. Et ensuite, il m'a dit, en gros, il m'a dit, quand tu veux défendre la liberté et que tu es quelqu'un de sincère, tu brises les chaînes, tu casses les portes, mais tu ne forces pas les gens à partir. Si tu fais ça, tu vas commencer à devenir autant un connard que ceux que tu dénonces. Et moi, peut-être que toi, ça ne te convainc pas, moi, ça m'a assez convaincu et ça m'a bien calmé en mode, OK, on continue de défendre les gens sur Facebook parce que c'est aussi nos alliés. Et voilà, en fait, l'argument le plus pragmatique, c'est que non, le livre n'est pas prêt à recevoir tous les gens de Facebook, de YouTube et Twitter d'en coup. Ça te va, comme réponse ? Alors, la plénière est à 19h, donc si on traîne un petit peu, ce n'est pas tout à fait grave. Alors, moi, j'ai une question simple, sur, quand tu parlais des gros hébergeurs, à l'heure où on fait, on essaye d'aller vers des plateformes décentralisées, est-ce que le terme de gros hébergeurs cible vraiment celui qui héberge la plateforme ou sur le système en lui-même ou sur les instances qui y jouent ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on prend en compte sur un système décentralisé l'ensemble des utilisateurs de tous les systèmes qui existent ou juste des instances elles-mêmes séparées ? Alors, c'est une question pour laquelle il n'y a pas encore de réponse pratique. Ces seuils de gros utilisateurs pour gros hébergeurs, ce n'est pas des seuils qui ont encore une application en France. Dans d'autres pays, peut-être qu'il y a déjà eu ça. On pourrait voir en Allemagne comment ils ont traité cette question-là. En tout cas, en France, on ne sait pas comment ils vont la traiter parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Des échanges que nous, on a avec les gens qui seront amenés à les appliquer, ils ne pensent pas du tout réfléchir en termes de réseau. Ce sera acteur instance par instance. A priori, on est plutôt à l'abri et nous, quand on leur dit qu'il faut vraiment que vous nous laissiez tranquille, ils disent oui, on va le faire. Ce serait bizarre qu'ils fassent autrement. Je voulais revenir un petit peu sur ta dernière question. Je pensais avoir une réponse mais en fait, non. C'est ce qui est con parce qu'entre le moment où j'ai levé la main et où j'ai réfléchi un peu, elle est même très large donc je vais peut-être rajouter de l'eau au moulin en fait. C'est vrai que d'un côté, on a envie de s'assurer de la liberté d'expression des utilisateurs où qu'ils soient et donc des citoyens par la même occasion mais de l'autre, ce qui est compliqué c'est qu'il y a deux possibilités. Soit on défend sur ces plateformes aussi ses utilisateurs soit on les incite à venir sur d'autres comme tu disais tout à l'heure. On n'est peut-être pas prêt et qui plus est, du coup, il y a trois choses à prendre en compte. C'est le fait qu'il y a les créateurs de contenu, quels qu'ils soient, même sur Facebook qui, je ne sais pas comment on appelle le terme post des messages, qui sont réputés mais du coup, les mettre sur une autre plateforme, ça fait qu'ils ont moins de visibilité. Les utilisateurs, il faut les inciter à passer ailleurs et qui plus est, il y a aussi, tu l'as mentionné tout à l'heure, le fait qu'il faut qu'il y ait des chatons qui se montent et ça prend un peu du temps parce que c'est une large question technique. Là, je note aussi un truc, c'est que ce qui marche pas mal, c'est l'effet strézande, c'est-à-dire que quand il y a une censure, l'effet strézande, l'effet strézande, c'est quand il y a une censure qui s'opère, les gens ont tendance à être curieux du contenu qui est censuré et aller voir. Ce qui fait que c'est du nom de Barbara Strézande qui avait refusé une photo de son domicile qui a porté plainte du coup et le photographe s'est vu condamné mais par la même occasion la photo a été bigrement mise en avant. Et donc du coup, tout le monde connaît la photo de la maison de Barbara Strézande. Et du coup, ça peut être un effet de levier pour que les chatons, etc. se montent et qu'il y a un cercle vertueux mais il peut y avoir aussi un cercle vicieux. En fait, je me retrouve con parce que je n'ai pas de réponse à ça. Je vais continuer sur tes impressions très partagées. L'année dernière, on a eu beaucoup de personnes qui disaient gilets jaunes qui nous disaient j'en peux plus d'être sur Facebook. On est censuré tout le temps, les comptes ferment, les comptes ferment. Ce qui est vrai, je le crois complètement, où est-ce qu'on peut aller ? Et on ne répondait pas. Non seulement, on ne répondait pas et en plus, on ne leur disait pas de partir de Facebook. Et alors là, c'est l'idée tentante sur le règlement terreau de dire OK, le règlement terreau, on ne va pas réussir à le faire tomber entièrement. Du coup, on va faire en sorte qu'il soit au moins limité, que le qui soit limité aux grandes plateformes pour sauver les chatons. Mais à quoi bon ? Même si on fait ça, on continuera à s'appliquer aux gilets jaunes sur Facebook et ça, on n'a pas envie. Donc, il faut qu'on défendre... Tant qu'il y a des mouvements politiques sur Facebook, il faut qu'on défendre Facebook. Et malheureusement, il y a des mouvements politiques qui, actuellement, ne peuvent naître que sur Facebook. Les gilets jaunes, on comprend pour plein de raisons pourquoi il y a eu besoin de Facebook pour apparaître. Est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser des législations pour à la fois mettre des bâtons dans les routes Facebook et sauvegarder la liberté des gens qui sont utilisés par Facebook ou pas ? C'est vraiment le RGPD qu'on voit étant comme ça. Le RGPD nous permet de passer entre les... d'avoir le meilleur des deux mondes. On fait chez Facebook, on nuit à son modèle économique sans nuire à la liberté d'expression. Mais le RGPD, vous l'avez vu, on a fait les plaintes il y a plus d'un an et je n'ai pas plus de nouvelles que vous. Ça va vous donner un petit peu. Moi, c'était juste pour le profilage, la question sur le profilage et la décision automatisée. Il y a un certain nombre d'exceptions qui permettent d'accepter ce type de décision automatisée et notamment le consentement et aussi le fait que la décision est une conséquence importante. Donc c'est un grand principe mais qui en pratique ne s'applique pas à toutes les situations. Je suis un petit peu nouveau à tout. Je suis un petit peu nouveau sur tous ces sujets donc j'espère que ma question n'est pas vraiment naïve mais le fait d'abandonner les gens sur Facebook en se disant on se bat pour le libre pour l'instant, est-ce que c'est pas... ça va pas être facile derrière de recopier toute cette législation sur le libre puisqu'elle sera déjà en place sur Facebook ? Bien sûr, ça c'est un autre argument stratégique qui revient tout le temps et qui est complètement vrai. Je le reformule pour être bien clair. Si on dit par exemple le règlement terreau, comme j'ai dit, on pourrait être tenté de se dire ne l'appliquer qu'au géant pour protéger les petits. C'est une vraie stratégie qui est possible, c'est pas la nôtre. Ce serait que gagner du temps parce qu'au final, une fois que c'est pour les géants, c'est beaucoup plus facile de l'étendre pour les petits. Après, le truc, c'est qu'il faut être un peu des fois humble et voir qu'il y a des moments où on ne va pas gagner tout de suite. Là, en matière de censure, on n'est pas dans une bonne période. A priori, on va perdre plein de trucs. Alors, le règlement terreau, c'est possible qu'on perde mais sévère, sévère. La question, c'est est-ce qu'on essaie de gagner du temps un peu en attendant ? Mais si gagner du temps, ça veut dire renoncer un peu des principes moraux qui sont plus importants comme par exemple défendre tout le monde. Moi, je préfère qu'on perde du temps, qu'on renonce à l'idée de gagner du temps, qu'on se pote les deux pieds dans la merde mais au moins, on sera resté intègre. Et honnêtement, ça va mal finir ces histoires-là. Donc, autant rester intègre et du coup, ta crainte, je suis d'accord avec. Si au final, ce qui est appliqué au gros finira par s'appliquer au petit, autant défendre tout le monde. Actuellement, on est là-dedans. Du coup, je vais essayer parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et ça inspire et ça fuse dans ma tête. J'ai chaud d'ailleurs. Et en fait, je me dis première chose, j'ai l'impression qu'il y a la réponse en fait de ta question. Je l'ai vue d'un coup, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a une crise de confiance, destruction généralisée de la biodiversité, consumérisme, etc. On continue bien à défendre la liberté d'expression. Oui. Donc, je me dis, normalement, la réponse à ta question, c'est que oui, il faut continuer à défendre parce que ces outils-là, même s'ils correspondent pas à ce qu'on voudrait. Voilà. Parce que ce système, c'est pareil. On devrait, si on pense, je veux dire, si je prends l'exemple, c'est qu'on devrait plutôt créer des lieux, des ans libres où on développe les alternatives et là, effectivement, on montre vraiment la liberté d'expression. Donc là, ça sera vraiment en version chaton. Alors qu'actuellement, dans un système très complexe, on essaie de quand même, on défend quand même la liberté d'expression. On la défend, mais ça veut dire quoi ? C'est quoi la liberté d'expression sur Facebook ? Qu'est-ce qu'on défend ? On défend un peu de chagrin. Mais on va le faire, mais c'est bizarre. Justement, pour la suite. Du coup, ce que je me disais, c'est que, donc là, si on pense stratégie, il y a deux, c'est-à-dire qu'il y a le front et il faut bâtir. On est d'accord, de toute façon, on fera main contre l'Opia. Du coup, nous bâtissons actuellement. Après, il y a les luttes en face. Maintenant, le copain, il a dit tout à l'heure, abandonner les gens sur Facebook. Alors là, je trouve qu'on commence à tomber un peu cette affaire de charité chrétienne, abandonner les gens. Moi, je suis quelqu'un qui croit à la liberté vraiment de la personne et son intelligence. Je pense vraiment que, voilà, c'est sûr, il faut être informé. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a quand même ce qu'il faut pour s'informer. Donc, à un moment donné, j'aimerais bien aussi que tout le monde soit responsable. Donc, il fait que, à un moment donné, on peut très bien soit faire un appel, vraiment, petit à petit, de dire, commencez à trouver des gens autour de vous pour pouvoir monter plus en plus d'hébergement, etc. Certes, on ne portera jamais la charge. Et, deuxième chose aussi qui m'est venue, mais concrètement, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font avec ces outils ? Donc, est-ce que, vraiment, qu'on devrait dire que tous les personnes YouTube, Facebook, doivent migrer sur des outils ? Mais pourquoi faire ? Les gens, quand ils sont sur YouTube, on voit bien, ce matin, il y avait une conf sur le design, il expliquait comment, avec le bol sans fin, c'est-à-dire que tu as une vidéo, hop, on te propose une vidéo. Encore, 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 et ça fait deux heures que je suis sous la vidéo. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans des outils conviviaux ? Non. Donc, est-ce que, finalement, on limite peut-être que ce sera la bonne occasion pour qu'on arrête d'utiliser des outils qui sont aliénants ? Et à la fin, effectivement, on en a parlé dans la voiture en venant, forcément, cette affaire qui est un peu dure, je sais, qui est la masse passive et la minorité active. Donc, il fait que ta question, moi, je trouve ça très honorable et noble, voilà, juste, mais le jour d'aujourd'hui, effectivement, je suis peut-être un peu en colère, mais je pense que la masse passive, elle continue à défendre sa zone du confort. Peut-être que c'est bien aussi de se concentrer sur la minorité active et de développer, de devenir le roc, en fait, et plus solide, comme une pierre. Voilà. Je suis d'accord. Je le voyais un peu comme ça. Je suis d'accord. C'est... Alors, rappelle-moi, oui, c'est vrai qu'on pourrait être tenté de voir dans toutes ces lois-là l'occasion de détruire Internet avec la conclusion que finalement, Internet, c'était plus de mal que de bien. C'est vraiment des vraies discussions qu'on a. On va pas très loin dans la discussion parce qu'au final, on voit bien que si la quadrature commence à lutter pour la destruction d'Internet, on aura moins de dons. Et qu'on n'y arrivera pas. Ouais, ouais. Je sais, certains outils. Non, mais en vrai, c'est aujourd'hui de plus en plus longtemps pour beaucoup d'entre nous et il faut l'exprimer explicitement. C'est tentant d'avoir des pensées technocritiques très fortes. Nous, on en a. Je pense qu'il faut en parler calmement, même si on est geek, même si on est libriste, même si on s'est construit, si on a construit son identité autour de la technologie, il faut admettre que peut-être cet outil-là que j'aime, sur lequel je travaille depuis des années, c'est de la merde. C'est vraiment dur. Et en effet, c'est une difficulté à ajouter en plus quand on dit on va défendre Facebook, mais en plus tout ça, alors que Facebook, c'est que de la merde. Et même le contexte général dans lequel Facebook est peut-être lui aussi tout pourri, ça ajoute au problème. Surtout que l'outil, on sait le faire. Avoir en plus que Facebook, ça sera mieux vu l'interface qui nous donne l'averti. Alors que là, on défend des entreprises. C'est ça la différence. C'est clair. Après, on a une règle qui est, même si on défend les utilisateurs Facebook, c'est, je ne sais pas pourquoi la règle, on a un anglais dans notre tête alors qu'on n'est pas du tout anglophone, genre don't fix Facebook. En gros, on essaie juste de maintenir vaguement les gens à peu près à flot, mais il ne faut surtout pas réparer Facebook. Typiquement, il y a encore des débats au sein de la courature, mais en tout cas, moi, c'est une position forte. Est-ce qu'il faut lutter contre la censure puritaine de Facebook ? La censure qui est faite volontairement par Facebook pour son propre délire. Non, il ne faut pas réparer Facebook, en fait. On n'essaie pas de l'enfoncer. On ne va pas pousser le gouvernement à défoncer Facebook, ça, OK, mais on ne va pas non plus le réparer parce qu'on sait mieux faire. Non, je suis désolé. Il va falloir conclure parce qu'on dépasse pas mal. Donc, merci à tous. Ensuite, il y a donc la plénière. Merci.